Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Charnel Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo revue, test, découverte de la marque Sacha Cosmetic Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente dans laquelle je vous présentais la boutique Andy Beauty Donc dans la boutique ils proposaient la marque Colourpop, Elegal Jordana et notamment la marque Sacha Cosmetic et plus précisément ils proposaient par le passé cette poudre dont toutes les youtubeuses parlent donc c'est la Sacha Buttercup qui permet de fixer l'anticerne ou créer un espèce d'highlight sur le visage ou un espèce de contouring et donc la marque Sacha Cosmetic c'est pas uniquement la poudre en question c'est surtout une marque de cosmétiques qui propose des produits teints, yeux et lèvres pour les peaux noires donc Marlène de la boutique Andy Beauty m'a proposé de tester quelques produits et donc je me suis pas fait prier donc voilà j'ai sélectionné quelques petits articles donc je vais les tester devant vous et donc je vais vous donner mon avis donc je vous laisse regarder la suite et c'est parti pour le tuto donc hors caméra j'ai appliqué ma base de teint donc c'est celle de chez BK la Ever Matte Poreless Priming Perfector donc je l'utilise pour faire tenir mon fond de teint toute la journée et pour que mon teint soit bien mat alors ensuite on passe au fond de teint donc je vous le présente c'est le fond de teint de chez Sacha le Second Skin Foundation donc c'est un fond de teint seconde peau effet seconde peau donc j'utilise la teinte Perfect Spice donc c'est un fond de teint fluide mais assez concentré en pigment avec une texture assez épaisse donc il ne faut pas mettre trop de matière étant donné qu'il couvre suffisamment le visage avec quelques gouttes donc c'est plutôt pas mal il couvre bien mais garde un effet assez naturel donc je vous le présente voilà il se présente ainsi et avec ceci je peux couvrir tout mon visage donc comme vous pouvez le voir la texture est très liquide pour la tonalité j'ai eu peur lorsque je l'ai pris j'avais peur qu'il soit trop jaune ou trop rouge mais en fait il est plutôt pas mal Marlène m'a conseillé elle l'a bien choisi donc bien vu donc je vais l'appliquer avec mon éponge Beauty Blender donc c'est la noire donc la noire et la rose il y a une petite différence la noire est un peu plus solide donc aujourd'hui je vais utiliser la Beauty Blender parce que tous mes pinceaux sont sales donc voilà donc c'est parti alors comme vous pouvez le voir ça court vraiment bien 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 au premier passage donc je trouve la texture facile à fondre pas trop pâteuse elle ne sèche pas très très vite donc c'est on peut prendre son temps pour la piquer j'aime beaucoup le rendu vraiment là ça fait un rendu couvrant mais rien de trop plâtreux alors voilà le résultat je l'ai appliqué de deux côtés donc je trouve que le rendu se rapproche du mat sans être trop 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 plâtreux non plus ça reste lumineux et ça ne grise pas mon teint donc je suis plutôt satisfaite question couvrance ça ne camoufle pas toutes mes imperfections là par exemple j'ai une petite tâche bon elle ne sera pas visite de la caméra mais moi je la vois ça ne l'a pas couverte donc si vous avez des très 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 grosses imperfections ce fond de teint ne va pas les couvrir donc il va falloir compléter avec de l'anticienne ou un correcteur mais ça va quand même un petit peu les atténuer et ça c'est plutôt pas mal donc ça unifie bien le teint ça atténue quelques imperfections mais pas les plus grosses voilà donc je suis plutôt satisfaite j'aime bien ça ne brille pas trop en tout cas mon teint ne brille pas trop ça me va donc ensuite on passe à la correction l'anticerne donc je vais utiliser cette palette donc c'est la Sasha Cream to Powder Foundation donc c'est la teinte medium dark donc à la base ce sont des fonds de teint crème avec un fini poudré mais je trouve que la texture est suffisamment couvrante pour être appliquée sous l'oeil et la texture est quand même assez mat donc ça ne va pas filer enfin en tout cas lorsque je l'ai appliqué ça ne finit pas dans les plis au fil du temps donc j'aime bien le rendu et ça camoufle bien les imperfections en tout cas ça camoufle bien le sous de l'oeil donc j'aime bien donc moi je vais utiliser la teinte ben Perfect Spice je ne savais même pas je n'avais même pas remarqué donc je vais l'appliquer avec le Beauty Blender et je vais en appliquer ben sous l'oeil en tapotant donc je trouve que ça apporte pas mal de luminosité j'aime beaucoup donc vous pouvez également utiliser les autres teintes pour camoufler vos tâches pour créer l'highlighting si vous le souhaitez sur le front le nez le menton tout ça en tout cas moi je ne vais pas le faire mais c'est faisable voilà donc je vais en appliquer également sur le front pour donner un peu de luminosité également légèrement pas trop non plus en tout cas j'adore la teinte je trouve que c'est super joli je remets aussi sur l'arête du nez et j'en mets un peu sur le menton donc la texture encore une fois n'est pas trop 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 grasse le rendu est quand même mat en tout cas quelque chose d'adapté pour cette zone donc je vais également réutiliser la palette pour appliquer un peu de correcteur dans le coin du nez et sur la commissaire des lèvres en tapotant je vais le faire au doigt pour camoufler les zones sombres je mélange les deux teintes la deuxième teinte je ne l'ai pas nommée c'est coco ou coco beige donc en mixant les deux vous avez un joli rendu et voilà voilà donc là j'ai suffisamment camoufler les zones que je souhaite atténuer donc ensuite pour fixer l'anti-cerne je vais utiliser la fameuse Sacha Buttercup je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Will Techniques je vais juste en appliquer sous l'oeil là j'en ai mis trop là donc j'essaie de tapoter pour enlever l'excédent et ça va fixer le correcteur anti-cerne et ça va prologer sa tenue tout en regardant la couvrance on m'a questionné dans les commentaires afin de savoir si le fait que la couleur jaune soit pas trop tranchante avec ma couleur de peau bah écoutez ça fait un moment que je l'utilise et que vous avez jamais remarqué que je l'appliquais donc je pense que ça passe en tout cas sur les photos il n'y a rien de trop flagrant pas de flash disgracieux ou d'effet blanchâtre après il faut surtout l'appliquer avec parcimonie et pas appliquer une espèce de plâtrée de poudre sur tout le visage donc ensuite je tapote également sur le front je ne reprelève pas de matière ça me suffit simplement et voilà donc en tout temps j'ai fixé mon fond de teint avec de la poudre j'ai fait mes sourcils j'ai posé du liner mascara faux cils contour et bronzer donc là on va passer au blush donc lorsque j'étais en boutique j'ai eu un coup de coeur mais un réel coup de coeur pour cette teinte donc c'est un espèce de rouge un peu qui tire un peu sur le mot mais des légers reflets mauve c'est le Sensuous Glow donc il n'est pas du tout glowy il est vraiment mat mais je le trouve vraiment super joli sur une peau noire en tout cas c'est le genre de couleur que je porte habituellement mais sans soucis donc il est vraiment très très beau donc je vais l'appliquer avec un pinceau blush il est très 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 pigmenté même là là je pense que j'en ai vu beaucoup mais sur une peau noire ça fait son effet ah il est trop beau trop 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 beau bon là je pense que j'en ai mis un peu trop bon en tout cas vous saurez qu'il est très pigmenté rappelez-vous Sensuous Glow une teinte à posséder alors on va passer à mon passage préféré les lèvres donc j'ignorais que la marque Sacha Cosmetic proposait des encres à lèvres donc voilà j'ai pris trois teintes mais vraiment toutes différentes un rouge un mauve mais vraiment vif et un orange sachant que le mauve et l'orange ce sont les deux couleurs que je porte le moins je suis pas femme mais là je voulais tester mais vraiment il fallait que je teste parce que les couleurs m'avaient l'air bien vives et bien intenses donc c'est parti donc là on va commencer par le rouge donc c'est la teinte Passe d'Aumony c'est un rouge mat intense et un peu bleuté donc voilà pour le rouge je l'avais déjà porté j'adore la texture pas de surplus de matière pas ce fini qui tiraille les lèvres l'encre à lèvres est confortable la pigmentation est vraiment bonne juste à la première application j'ai eu quelque chose de très très rouge et de très intense mais j'aime bien appliquer deux couches pour avoir quelque chose de bien complet de bien fini et j'en suis un peu marre satisfaite c'est le genre de rouge mais vraiment classique glamour bon après ça peut se porter en journée ça dépend de votre rythme de vie ou en tout cas de ce que vous faites en journée mais moi voilà en soirée c'est le genre de couleur que je pourrais porter mais alors sans soucis en tout cas je le trouve vraiment super joli avec un petit trail liner et des faux cils un petit maquillage pin up ce rouge est parfait donc on passe à la seconde teinte qui n'est pas des moindres la plus compliquée selon moi étant donné que je ne porte jamais d'orange donc la teinte c'est TMI je pense que c'est ça et c'est un orange vif mat je l'ai mixé au rouge à lèvres rouge mais je ne l'ai pas porté seul donc je ne sais pas du tout quelle est son intensité quelle est sa tenue donc c'est parti ah c'est orange il faut savoir que je ne mets jamais de rouge à lèvres orange c'est la couleur que j'ai le plus de mal à porter peut-être qu'avec un fini mat ça passera davantage donc à la première application on peut déjà voir que c'est bien couvrant par contre j'ai l'impression que la texture est plus liquide que le rouge donc voilà le résultat c'est vraiment pas la teinte que je porterai seule je pense qu'au cobiné au rouge ça pourrait le faire au centre des lèvres mais seule c'est pas ça d'ailleurs là je viens d'appliquer deux couches déjà la première couche le fini n'était vraiment pas uniforme partout ça commençait à filer et tout il y avait des espèces de petites craquelures c'est vraiment pas esthétique et là avec une deuxième couche ça s'accentue c'est vraiment inesthétique bon à part ça c'est une jolie couleur mais la texture n'est pas géniale en tout cas avec l'orange et donc on termine par le violet donc c'est le Enchanted il me fait penser un peu au Heroine de MAC sauf que celui-ci est vraiment très mat donc il me tarde de le tester la couleur a l'air très jolie alors c'est parti oh il ressemble vachement au Heroine donc le Mauve j'aime beaucoup je ne pourrais pas sortir avec un journée forcément mais j'aime bien le rendu question texture il est un peu plus pigmenté ou la texture est bien plus uniforme sur les lèvres que l'oranger mais moins bien que le rouge mais il est agréable à porter et le rendu reste suffisamment uniforme en tout cas c'est regardable c'est joli bon j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est dommage qu'il ne soit pas plus pigmenté que ça et bien on a fait le tour des produits ce que j'ai kiffé je dirais presque tout donc le fond de teint déjà j'adore le blush également je le trouve vraiment très joli sur ma sur ma carnation la palette corétrice aussi je la trouve vraiment pratique et elle a pas mal me dépanné les encres à lèvres donc le violet je valide l'oranger je ne valide pas il n'est pas assez pigmenté en tout cas pas uniforme sur mes lèvres et le rouge je survalide parce qu'il est vraiment divin donc et bien j'espère que cette vidéo vous aura orienté vous aura intéressé si vous souhaitez vous procurer ces produits je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos c'est mbbeauty elle se situe à Recueil je mettrai également tous les prix dans la barre d'infos parce que je ne les ai pas en tête donc on se retrouve très prochainement n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube sur Instagram également sur Facebook et sur Snapchat sur lequel je fais pas mal de swatch de mes intralèvres en tout cas de pas mal de produits que je reçois donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye